... Vous avez vu, vous étiez là dès le départ. On a commencé nos distributions de flyers comme d'habitude. On s'est organisé en groupe de trois. Et chaque groupe de trois était distancié d'un autre groupe de cinq minutes pour ne pas créer de troubles à l'ordre public, pour ne pas créer d'attroupement. Vous avez vu sur cette artère-là, on n'a bloqué aucune circulation. On a tenu à faire notre distribution de flyers comme on l'a fait tous ces jours-ci, sans problème. Et malheureusement, arrivés à hauteur du rond-point de Liberté 6, nos camarades ont été appréhendés. Nos camarades ont été appréhendés. Il y a Simon Kouka, il y a Fatima Diouf, il y a Alune Tchaou, il y a Togola de Frappe et il y a plusieurs autres camarades qui ont été arrêtés. Malheureusement, on constate que ce pouvoir-là, il veut pousser cette injustice jusqu'au bout et on va faire face. Personne, ni rien ne peut nous prendre ce droit-là que nous avons, en fait. Ce droit inaliénable que nous avons de pouvoir aller à la rencontre d'autres Sénégalais pour discuter avec eux de cette hausse du prix de l'électricité. Il y avait un groupe de la paire. En fait, on a croisé un groupe de jeunes de la paire qui étaient en train de donner leurs flyers. Ils n'ont pas été inquiétés. Ceux qui sont inquiétés, c'est les Koumba Amoulnei, c'est-à-dire nous, les citoyens, qui nous faisons partie d'aucun bord, qui n'avons pas le même son de cloche que le pouvoir et ils veulent étouffer notre voix. Ça, ce n'est pas possible. Vous avez vu, les autres camarades, ils poursuivent le travail et le travail, on le poursuit. Personne ne pourra nous arrêter. On continue parce qu'on est des citoyens et c'est notre droit. Personne ne peut nous empêcher de le faire. Tous les Sénégalais sont témoins de ça, de cette injustice-là du régime de Makissal. On va continuer.